Demain nous appartient 28 juin 2022 épisode 1217, Karim ne ressent plus rien de sa main droite. Karim a été opéré suite à une lame de couteau restée coincée dans son épaule et il ne sent plus rien dans sa main. Camille échappe à la prison tandis que Maud et Sophia font leur comeback. Renaud opère Karim pour extraire la lame.Karim a peur de perdre son bras droit. S'il n'en retrouve pas l'usage, il est foutu dans son boulot. La lame de couteau dans le bras de Karim est cassée, donc l'opération va prendre plus de temps. Sophia est de retour de Londres, elle a ramené des cadeaux pour toute la famille. Sophia cache quelque chose aux parents, elle appréhende de leur dire, Manon est au courant. Sophie Novak défend Camille devant la juge, Raphaël et Sébastien pensent qu'elle va rentrer à la maison. Camille a peur d'aller en prison. Martin vient voir Sébastien Perrault, le souffle de l'explosion a projeté le couteau sur Karim. L'origine de l'explosion est-elle accidentelle ou pas ? Nordin et Damien sont sur le terrain. Ils pensent que c'est la glacière de la neige carbonique qui a mal été gérée. A la base, c'était Jordan et Noah qui étaient en charge du bar. Sophia part déjeuner au Spoon avec Aurore. Elle était partie pour parler à sa mère. Mais finalement elle fait marche arrière. Plus tard, Aurore appelle William. Elle sent que Sophia cache quelque chose. William sent Sophia épanoui. Alors que William est au téléphone avec Aurore, il tombe sur une pub de Sophia en maillot dans la rue. Il est dégoûté qu'elle ait pu faire ça dans le dos. Dorian vient voir Camille dans sa chambre d'hôpital avant la décision du juge. Ils sont heureux de se retrouver. Dorian trouve Camille hyper courageuse. Elle a sauvé Stanislas. Dorian dit à Camille que si elle doit faire de la prison, ils partiront avec le bateau de son père. Sophie annonce à Raphaël que le juge d'instruction a accepté la liberté conditionnelle pour Camille. Renaud dit à Marianne que l'opération de Karim s'est plutôt bien passée. Marianne a l'impression que Renaud lui cache quelque chose. Il lui dit qu'il est juste épuisé. Marianne est admirative envers Renaud de tout ce qu'il est capable de faire. Damien a trouvé des traces d'adhésif industriel. C'est bien un acte de malveillance qui a eu lieu au mât. Cette glacière est devenue une bombe à retardement. Maud est de retour pour Camille quand elle rentre à la maison. Les sœurs sont ravies de se retrouver. Un homme observe Alex Soma en train de nettoyer les déchets suite à l'explosion. Renaud fait des examens à Karim pour vérifier la sensibilité de sa main droite et ses cata. Il ne ressent rien. Il ne ressent rien.